Salut à tous chers internautes ! Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu plus posée que d'habitude puisque c'est mon tout premier unboxing. Il y a quelques temps j'ai participé à un concours d'Ocarina et j'ai gagné la première place ! Bon allez je ne vais pas plus vous faire attendre et je vais tout de suite vous présenter le premier prix ! Comme vous pouvez le voir c'est un lot de 4 Ocarina Phoenix de chez ByOcarina. En même temps c'est eux qui ont organisé le concours donc fallait s'y attendre que ce soit du ByOcarina. Avant de parler des Ocarina en eux-mêmes on va tout d'abord parler de ça. Alors déjà même dans le carton ils sont super bien emballés parce qu'il y a du polystyrène un peu partout tout ça. Donc les Ocarina ils sont censés arriver sans rien même s'il n'y a pas de mallette avec. Alors déjà que ça soit dans une mallette c'est super bien parce que déjà c'est classe. Et puis en plus c'est encore mieux protégé. En plus quand on ouvre la boîte on voit qu'il y a des trous qui sont adaptés à la forme des Ocarina. Du coup ça empêche les Ocarina de bouger dans la mallette, de s'entrechoquer tout ça. Donc ils sont encore plus en sécurité. Et puis petit bonus bien sympa ils ont pensé à mettre des trous pour qu'on puisse récupérer les Ocarina plus facilement. Pour ce qui est de la livraison pour moi elle a été très rapide et apparemment c'est comme ça partout. Donc vous aurez votre Ocarina normalement dans la semaine où vous l'aurez commandé. Bon je vous ai assez embêté avec la livraison et l'emballage et maintenant on va parler de ce qui vous intéresse. Ocarina. Pour ce qui est de l'esthétique de l'Ocarina phénix il n'existe qu'en cette couleur mais c'est pas très grave parce que je les trouve assez sobres, assez épurés et du coup ils sont relativement classe en fait. En plus la finition de chaque Ocarina est unique alors franchement je les trouve très beaux. Voilà maintenant on va pouvoir passer à ce qui vous intéresse sûrement le plus, les tests des différents Ocarina. Avant de vous donner mon avis général sur les différents Ocarina je vais tout d'abord vous faire écouter chacun d'entre eux. Tout d'abord nous avons l'alto douze trous accordé en Do. Ensuite nous avons le soprano douze trous accordé en Fa. Après le soprano douze trous accordé en Sol. Et enfin le soprano douze trous accordé en Fa. Et enfin le soprano douze trous accordé en Do. Ocarina 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 Tout d'abord pour parler du son en lui-même je le trouve très net et très pur même dans les aigus et c'est pas toujours garanti avec un Ocarina douze trous. Ensuite pour ceux qui s'y connaissent un peu en solfège dans cette gamme d'Ocarina il y a tout plein de tonalités différentes disponibles. Également il y a la justesse de l'Ocarina qui rentre en compte. Par rapport à plusieurs autres Ocarina que j'ai testé ceux-là ils sont super bien accordés. Du coup peut-être qu'ils sont un peu moins dans l'aspect esthétique ou effet de mode mais franchement ça c'est vraiment un instrument bien accordé, bien fait et bien fini. Parce qu'on ne le répétera jamais assez mais un Ocarina acheté à 12€ sur Amazon c'est pas un vrai, c'est un jouet, ça se met sur ton étagère si t'as envie mais faut pas souffler dedans, c'est pas bien. Ensuite avant de parler des points négatifs on va passer dans un point un peu transitoire qui est bien pour les expérimentés et pas bien pour les débutants. Il s'agit des variations de souffle. Pour les ocarinistes expérimentés ces Ocarina sont vraiment un gros plus étant donné que les variations de souffle sont très faciles à faire dessus et on peut faire des effets comme des vibrato très facilement. Par contre pour les joueurs débutants qui ne contrôlent pas encore leur souffle, je ne le recommande pas. Tout simplement parce que ces variations sont tellement faciles à faire que ça peut donner des effets indésirables ou encore on peut souffler trop fort dedans et dans ce cas là ça fait vraiment moche. Pour un joueur expérimenté ça peut donner ça. Alors que pour un débutant ça peut donner ça. Enfin on va terminer par un point assez négatif mais plutôt rigolo. qui est l'odeur de l'Ocarina. Alors je pense que c'est la céramique utilisée qui doit sentir comme ça mais il y a une petite odeur qui parfois peut gêner mais franchement... Il suffit de manger une cuillère de Nutella puis de souffler dedans puis c'est bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le chat pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et évidemment si vous avez des questions sur l'Ocarina vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux ou encore grâce à mon adresse mail, tout est dans la description. D'ici là je vous dis à bientôt et... Merci d'Ocarina ! Merci d'Ocarina ! Merci d'Ocarina !